... Et si on s'intéressait à la visite de Michael Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, a passé trois jours au Cameroun à l'invitation du chef de l'État. Trois jours durant lesquels elle a rencontré des membres du gouvernement des associations de jeunes, de femmes. Elle a reçu des distinctions, elle a dit tout le soutien de la francophonie, de la francophonie dans la lutte engagée par le Cameroun contre la secte islamiste Boko Haram. Cameroun Tribune a parlé de convivialité, de bons moments de retrouvailles. La nouvelle expression constate cependant que Michael Jean a évité des sujets embarrassants pour le régime de Yaoundé. La presse qui s'est trouvée, elle aussi, quelque peu embarrassée d'évoquer la plainte reçue par les journaux. Mutation, émergence et le messager, le ministre de la Communication, leur reproche le traitement qu'ils ont réservé à l'actualité autour de la santé du couple présidentiel. Un article du journal français Le Monde, mais aussi l'actualité autour du photomontage. Atteinte à la déontologie, le ministre de la Communication veut s'en référer désormais à l'organe qu'est le Conseil national de la communication. Ce qui n'est pas du goût de certains journaux comme Émergence, qui a donné la parole à des experts qui pensent que le ministre de la Communication n'est pas dans son couloir. La presse qui s'est aussi intéressée à ces meurtres que l'on aperçoit ici et là, souvenez-vous cette semaine sur le corps du sergent William Fouda qui a été retrouvé sur des rails, occasion pour la presse de s'interroger sur ces teniers morts finalement autour ou non loin de la sécurité présidentielle. Madame, bonjour, messieurs, bienvenue sur Droits de Réponse. Droits de Réponse, c'est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse, afin de susciter le débat, ici et comme tous les dimanches d'ailleurs, des journalistes, des acteurs de la société civile, des hommes politiques se relaisent sur ce plateau pour tenter de nous faire comprendre ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Avant de vous présenter nos invités pour ce dimanche, nous faisons d'abord un tour dans les kiosques pour nous remémorer comment la presse a traité de ces différents sujets d'actualité. C'est avec Flavien Dongo ce dimanche, bonjour Flavien. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Eh bien, merci d'être là, merci d'être avec nous. Que dit la presse au sujet de toutes ces actualités ? Eh bien, il faut déjà rappeler que trois sujets meubles, ce rendez-vous dominical. Donc, le premier parle de la francophonie. Donc, pour ce qui est de la francophonie, notamment, le messager se demande à quoi elle sert. Le quotidien privé précise néanmoins que le Cameroun et la francophonie entretiennent des relations cordiales depuis 24 ans déjà. Pour le messager, l'adhésion du Cameroun à l'EIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, en 1991, a observé, a donc diversifié la nature de la coopération qu'il entretient avec cette instance, regroupant les pays ayant un partage de la langue française. Sur le volet économique, l'Organisation Internationale de la Francophonie a contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations avec un accent mis sur les jeunes et les femmes. Un bilan de 24 ans d'une relation mi-figue, mi-raisin avec le Cameroun, précise d'ailleurs le messager, donc le quotidien gouvernemental. Cameroun Tribune, pour sa part, souligne que c'est une convergence de vues entre le Cameroun et la francophonie. Le quotidien à capitaux public relève que Michael Jean et Paul Billard, lors du déjeuner organisé à l'occasion de son arrivée au Cameroun, donc que les pays, les deux personnalités, ont décidé d'oeuvrer dans le sens d'une plus grande émergence de l'Organisation Internationale de la Francophonie et de la nécessité même pour l'organisation d'accroître son soutien au Cameroun. Le même journal fait savoir que c'est une véritable retrouvaille au sommet qui a donc été observée par Cameroun Tribune à l'arrivée de Michael Jean à Yaoundé. La nouvelle expression pour sa part souligne que la rencontre Paul Billard et Michael Jean avaient tout l'air d'un dialogue de sourds, pas de grandes annonces, si ce n'est rappeler que l'EIF réinvestisse à nouveau au Cameroun. La nouvelle expression relève par la suite que Michael Jean a tout fait durant son séjour au Cameroun pour ne pas aborder les sujets pouvant énerver Paul Billard, encore moins n'a même pas abordé ou rencontré les responsables politiques de l'opposition. Nous apprend le journal, elle repart donc avec quelques distinctions honorifiques, à savoir celle du docteur Honoré Koza, reçu à l'université de Ngwaïkilech du côté de Yaoundé. Et parmi les sujets également, pour parler également de l'assassinat ou alors du meurtre d'un élément de la garde présidentielle, le Biodomadaire Europe Plus, qui traite d'ailleurs de cette actualité, comme bien d'autres journaux, se dévoile donc à travers plusieurs questions. Donc, qui a tué le fils aîné du contre-amiral Fouda ? C'est la question du journal qui se lance donc dans une sorte de questionnement. On s'interroge si c'est un assassinat ou alors un règlement de compte contre William Fouda. Europe Plus, qui traite donc de cette actualité ? Nous apprend qu'il était donc sergent-chef en service à la garde présidentielle. Le fils aîné de l'aide de camp du chef de l'État a été retrouvé, décapité au niveau des rails, du passage à niveau situé à l'arrière de la SABC à Yaoundé. Selon Europe Plus, le fils de Fouda avait été tué ailleurs et le corps a simplement été conduit et déposé sur les rails. L'enquête seule permettra de comprendre les causes. La presse s'est aussi intéressée à l'attitude du ministre de la Communication cette semaine qui s'achève. Alors, Ouest littoral nous apprend qu'au moment où Issa Chirma Bakari s'attaque à travers le Conseil national de la communication, à mutation, le messager est également émergence et le monde. Le ministre de la Communication a oublié un peu trop vite que son journal préféré Cameroun Tribune avait implicitement confirmé les informations du journal Le Monde. Ouest littoral précise par la suite que pour laver cette image, deux fortes têtes du RDPC sont sorties pour expliquer l'inexplicable Jacques-Famidongo et Aboya Manassé. Il semble donc dénigrer leur lot, leur lot de diplômes relèvent au Ouest littoral. Et le journal de souligner que Issa Chirma Bakari a peur du journal parisien Le Monde pour s'attaquer aux journaux du pays qui sont en fait les faibles pour simplement avoir relié l'information traitée par Le Monde. Le journal iconoclaste Ouest littoral conclut en disant que le faible Issa Chirma Bakari s'est attaqué aux autres faibles de la presse en esquivant le monde qui le ridiculisera à jamais. Voilà un peu ce que la presse nous a réservé du moyen concernant les sujets qui sont à droit de réponse aujourd'hui. Merci à vous Flavien Ndongo, merci donc pour cette revue de presse. Place à présent la présentation de nos invités Jacques Dobel. Bonjour. Vous êtes journaliste au quotidien Le Messager il y a plusieurs années maintenant. Alors Le Messager, c'est journaliste, ou bien le journaliste Ludovic Amara, le directeur de publication, se rendront-ils au Conseil national de la communication demain ? Tout à fait parce que nous sommes des légalistes. Si le Conseil national de la communication, qui est un organe de régulation de la presse nationale, ne peut pas nous convoquer, commence les bines. Tout à fait, le directeur de publication, si les informations que j'ai sont exactes, et même déjà il y a une depuis hier, et demain matin il sera devant le Conseil national de la communication. De toutes les façons, on reparlera de cette actualité, parce que le messager après cette plainte du ministre de la communication a effectué une sortie pour s'étonner tout de même de l'attitude du ministre de la communication. On en reparlera au cours de cette émission. Le temps de dire bonjour. Célestine Jamen, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Alors vous êtes l'un des responsables du social-démocratique, vous êtes le conseil municipal à Dois-la-Premier, secrétaire national chargé des droits de l'homme. Le NEXT est tenu ce week-end, hier précisément. Est-ce qu'on pourrait déjà voir deux ou trois résolutions fortes peut-être de ces travaux ? Je n'ai pas l'habitude de commenter les résolutions avant leur sortie. Ceci dit, je peux néanmoins vous dire que nous préparons l'anniversaire du parti, le 25e anniversaire du parti le 26 mai prochain, dont le NEXT d'hier a été entièrement ou quasi entièrement consacré à cette célébration-là. Donc ça a été des propositions, des discussions, et mes camarades se sont retrouvés ce matin encore à Bamenda pour continuer à réfléchir sur la modalité de cet anniversaire. Je crois que vous aurez de grandes surprises le 10, le 23, le 24, le 25 et le 26 mai prochain. Mais sauf que ce sera un autre anniversaire ou un anniversaire de plus ? Non, pas du tout. Vous serez très surpris, très surpris, Sandrine. Oui, mais sauf que ce sera toujours avec le chairman et Jean-Fundi. Oui, mais c'est quelqu'un qui est candidat à chaque fois lorsqu'il y a un congrès électif. Il a en face de lui souvent des candidats, souvent seuls. Mais en tout cas, c'est sûr que la transparence est vérifiable par tout le monde lors de ses élections. Je crois que l'un des représentants... La transparence est peut-être vérifiable, mais quelques fois, il faut penser peut-être... Oui, mais adressez-vous à lui, et c'est lui qui a le même à vous répondre sur cette question-là. S'il a envie de briguer à nous demander, il le fera de façon tout à fait statutaire et tout à fait réglementaire. Et s'il n'a pas envie, il vous le fera savoir. Donc il ne m'appartient pas au moins, cadre du SDF, de me prononcer sur l'éventuel départ ou non du... Mais des militants, comme vous pouvez espérer, pourquoi pas être président à ce sujet-là ? Non, on ne fait pas la politique à titre personnel. On fait la politique pour exprimer, pour apporter aux autres, notamment à ses concitoyens. Donc par conséquent, vous savez, je n'ai pas de carrière, je n'ai pas de plan de carrière. J'ai envie de me battre, de faire les efforts pour que mes compatriotes puissent un jour ensuite connaître la démocratie. Très bien. On s'entiendra à cela. Merci à vous, Célestine Jamin, d'être là. Et nous disons bonjour. Sainte-Louis Bidou, au moins on vous connaît pour avoir osé challenger le président national du RDPC. C'est bien cela, ça remonte à beaucoup d'années. 2011. Je crois que c'est suffisamment révélateur de l'état d'esprit et de l'ambiance qui vient au sein du RDPC. C'est-à-dire qu'on peut librement se porter candidat à une instance futile supérieure et rien ne vous arrive. Sauf que chez mon voisin, je me réjouis déjà de le voir avec un macaron de conseiller municipal. Cela signifie que le combat politique a payé. Mais de là à ne pas penser un jour, comme il semble le dire, vouloir être président du SDF, ça me semble une attitude de peur du 8-2. Mais n'étant pas là le débat, j'ai dit mes félicitations, monsieur N'Djamène. Vous voyez, moi aussi j'ai un macaron. Vous êtes quand même adjoint au maire. Oui, merci beaucoup. Je suis troisième adjoint au maire de la commune de Yaoundé 6. Et vous voyez donc au RDPC, on peut prendre des positions et sans pour autant que ça n'influence le développement de votre carrière. Alors la commune de Yaoundé 6, est-ce qu'elle se relève de l'incendie dont elle a été victime il y a quelques mois ? Le 14 avril, ça faisait un an que la commune de Yaoundé 6 avait été embrasée. Et monsieur Loulopoul Martin, le maire de la commune et son équipe municipale, nous avons pris les choses en main. Nous nous sommes battus avec l'aide du Ménat. Nous nous sommes logés et nous avions certainement beaucoup de choses à faire parce qu'il a fallu reconstituer d'abord les archives sur le plan économique. Nous avons hérité d'une dette de 212 millions au niveau de la CNPS. Je me félicite des résultats que nous avons obtenus au jour d'aujourd'hui. Je peux vous dire que la commune d'arrondissement, les employés de la commune d'arrondissement passent désormais à la caisse aux allocations familiales. Et les chiffres pour l'année 2015 sont assez encourageants. Nous avons pratiquement atteint le tiers des objectifs qui ont été fixés tant dans le recouvrement des recettes que dans toute autre activité de la commune. Nous nous préparons à rentrer en action dans le cadre de la taxe foncière. Merci donc à vous, Sainte-La Bigdou, d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes également directeur de publication. Cela peut nous permettre de comprendre s'il n'y a pas une épée de Damoclès qui pèse sur des journaux comme les vôtres, qui paraissent du côté de Yomoude. Ils ne sont pas autant inquiétés que les journaux comme Le Messager, Mutation, Émergence ? Non, non, je ne pense pas que ce soit une question de lieu d'apparition. Je crois que c'est une question d'éthique. D'éthique. La première, le béaba du journalisme, c'est l'investigation. Donc, vous ne pouvez pas relayer une information où vous n'avez pas investigué. Très bien. Bonjour Sandrine, bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox Télévisions. Merci d'être là. Vous êtes journaliste et vous travaillez justement pour la chaîne Eponyme. Vous avez travaillé avec Michael Jean, on a envie de dire comme ça, pendant ces jours de visite. Vous avez suivi également l'actualité du côté de Yomoude. Mais je souhaite quand même que vous disiez un mot sur l'actualité en Afrique du Sud, dont la presse camonnesse n'a pas beaucoup parlé. Ces scènes de zénophobie qui sont enregistrées ici et là, la presse, reste-t-elle encore un peu en retrait de ce qui se passe de ce côté-là ? Je ne sais pas, mais il faut quand même dire que ce qu'il faut considérer comme le drame sud-africain, stupéfait un peu la presse camonnesse. Parce que cette presse camonnesse garde encore en souvenir certainement l'image assez positive de Nelson Mandela, salué comme le père de la nation arc-en-ciel qui a réuni toutes les composantes de la société sud-africaine. Donc, on n'en est pas très loin là, des obsèques de Nelson Mandela, avec l'image qui en est restée. Mais derrière, la presse camonnesse n'en parle pas beaucoup, mais on a bien vu que le chef d'État sud-africain a dû lui-même aller sur le terrain, faire un discours plutôt musclé pour dire, et la police intervient maintenant de manière assez forte contre les Sud-africains qui pourchassent les étrangers. Mais c'est une situation qui peut être compréhensible du point de vue des populations sud-africaines, qui sont, comme cela se passe dans toutes les sociétés où il y a eu l'apartheid, mise à l'écart d'un certain nombre de personnes, le dégré d'instruction n'est forcément pas très bon, et on s'en prend très rapidement aux étrangers, parce qu'on a l'impression que c'est eux qui viennent prendre tous les emplois. Donc, c'est dommage pour un pays qui a donné une image assez positive sur la scène internationale, notamment grâce à Mandela. Et ça pose finalement la question de savoir si, au-delà de Mandela, l'Afrique du Sud peut continuer à fonctionner normalement, parce qu'il y avait l'image de Mandela qui brouillait peut-être tout ce qu'on pouvait penser. Sauf que c'est quand même un appel ou un discours prononcé par le chef Zoulou qui inquiète et qui demande aux étrangers quand même de faire un certain autre jeu chez eux, et pas en Afrique du Sud. On est quand même inquiétés de ce que ce soit les Sud-africains qui pourchassent quand même, on peut dire comme ça, leurs frères d'Afrique au nom d'un appel lancé. C'est quand même impressionnant. Oui, mais il faut dire justement à propos du chef Zoulou que ce n'est forcément pas dans la tradition du grand chef Shaka Zoulou, mais dans la foulée, on a eu d'autres leaders de la communauté Zoulou qui n'ont pas forcément, qui n'ont même pas son état à la hauteur, dont le plus célèbre Mangezotou Boutelési, qui lui a été fait ministre de l'intérieur par Nelson Mandela, simplement dans l'objectif de faire en sorte que, comme il appelait à la violence, notamment pour saboter le processus de réconciliation, qu'il assume lui-même. Donc, le chef, celui qui lui a succédé, a fait les mêmes déclarations qui ont mis le feu au poudre. Mais il faut aussi dire que le fils du chef de l'État a lui-même acquiescé, a lui-même repris ses déclarations à son propre compte. Donc, c'est malheureux pour des gens comme cela de pouvoir soutenir une telle déferlante de violence. De toutes les façons, on espère que cela va s'arrêter en Afrique du Sud, où on a déjà perçu quelques plaintes de certaines personnes qui expliquent et racontent ce qu'ils vivent au quotidien de ce côté-là. Déjà, l'ONU qui s'est prononcé également sur la question, pas déjà des déplacés dans ce pays-là. Merci donc à vous d'être avec nous pour ce rendez-vous de droit de réponse. Je vous propose tout de suite d'évoquer la première thématique de cette édition. On va parler de la francophonie à la faveur de l'arrivée au Cameroun, même de la visite de Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors Jacques Bell, est-ce que pour vous la presse a permis de comprendre les véritables enjeux de la visite de Michael Jean au Cameroun ? Je crois que la presse a très bien couvert cet événement, dans la mesure où des journalistes, je crois que tous les journaux qui comptent dans ce pays, ont suivi cette visite d'un bout à l'autre, c'est-à-dire de l'arrivée de Mme Michael Jean jusqu'à son départ. Et chaque étape a été bien couverte. Bon, il reste à chaque journal d'analyser cet événement comme il entend. J'ai relevé par exemple qu'il y a des confrères qui ont estimé que Mme Michael Jean n'a pas rencontré l'opposition. Je crois que c'est un peu excessif parce que nous ne devons pas toujours attendre que ce soit des étrangers qui viennent chez nous pour essayer d'apporter des solutions ou de proposer des solutions à nos problèmes. Mme Michael Jean est arrivée au Cameroun sur invitation du président de la République, si j'ai bien suivi l'actualité, et à ce titre, la bienséance voudrait que lorsque vous arrivez chez quelqu'un, ce n'est pas pour entrer dans sa cuisine ou dans ses toilettes pour voir si c'est propre ou c'est sale. On vous reçoit au salon, à la salle à manger, on vous donne ce qu'on vous donne. Et puis, pour les membres, vous dites très bien, merci, au revoir. Il faut attendre le jour où Mme Michael Jean va programmer une visite de prise de contact avec le Cameroun pour voir comment est-ce qu'elle va fonctionner au cours d'une visite là, parce que c'est au cours d'une visite comme celle-là qu'elle devrait rencontrer l'opposition et autres parties composantes de la scène politique et de la société civilisationnelle. Mais est-ce qu'il s'agissait simplement pour la presse d'accompagner Michael Jean, partout où elle se rend, que ce soit à l'université de Yaoundé, un sens véritablement permet de comprendre au-delà de sa visite. Je crois qu'il y a des journaux qui l'ont fait, je ne voudrais pas les citer ici, mais j'ai lu des journaux qui ont rendu compte de cette visite, qui ont relevé ce qu'ils ont trouvé comme manquement, qui pour moi ne ressemble pas à des manquements, et qui ne sont que ce que je viens de vous dire, à savoir que lorsque vous êtes invité chez quelqu'un, ce n'est pas pour aller chercher ce qui se passe dans son arrière-cours, vous vous occupez du côté jardin, et vous lui dites merci, au revoir. Très bien, merci, au revoir, bonjour, merci d'être arrivé, bienvenue ici chez nous. Et au revoir, est-ce que c'est ce à quoi finalement la presse devrait se limiter, Guy Zogon ? Non, certainement pas. Je voulais dire dans la foulée de Jacques Dobel, qu'effectivement, il évoque la dimension diplomatique de ce voyage de Mme Michael Jean. Mais il n'est pas, on ne peut pas dire que c'est limité, au seul aspect qu'il faut rentrer dans les cuisines, ne pas poser de questions, vous donne ce que vous avez à faire, vous ne rentrez pas dans les cuisines. Non, on aurait pu, on ne peut regretter effectivement que Mme Michael Jean ne soit pas allée au-devant d'un certain nombre de problèmes. Je rappelle quand même qu'elle a été à Élecam, et qu'elle s'est dite satisfaite par le processus électoral au Cameroun. Ce qui peut quand même faire bondir un tout petit peu, quand on sait quels sont les entorses qu'il y a souvent eu en matière d'élection. En tout cas, il y a toujours beaucoup de contestations de chaque fois que nous avons une élection ici. La preuve, nous sommes passés de l'ONEL 1-2, et nous sommes maintenant à Élecam. Certainement, peut-être qu'on passera à autre chose prochainement. Donc, la question est là. Elle était à Élecam, elle n'a rien dit, elle n'a trouvé rien à redire. Bien, il y a eu la partie de l'université. Là, nous étions dans le thème du Savoie, avec M. Fahm Dongo qui l'a encensé, notamment en rappelant toutes ses qualités d'esthète connaisseuse de la langue française. Il a salué notamment, on sait qu'il a soulevé l'enthousiasme du public, il a salué notamment en elle la femme du logos, de l'ethos et du pathos. Voilà, dans le genre qui l'affection tant. Un peu tel qu'on lui connaît. Voilà, mais ensuite, elle a dans son discours, après la réception de son titre de docteur honoris causa, elle a quand même fait un raccourci extrêmement inquiétant, en disant que l'Afrique, non, oui, pourquoi est-ce qu'on demanderait à l'Afrique d'aller si vite sur le terrain de la démocratie, alors que parfois il a fallu 3 ou 4 siècles à l'Occident pour en arriver là. Bon, donc tout cela a été noyé dans le flonflon des honneurs et tout. Ça a pu passer inaperçu à un moment donné, mais à l'heure du bilan, effectivement, il fallait rélever toutes ces, je ne veux pas dire des incongruités, mais ces manquements-là. Donc, la conclusion à laquelle on peut arriver, en ce qui concerne la visite de Mme Michael-Jean, c'était d'abord le remerciement au Cameroun pour le soutien. Elle est venue, il me semble-t-il, c'est ma position, mais je pense que cela peut tenir également dans un gouvernement de catégorie. On peut se la transparer peut-être de ce qu'on a pu apercevoir. Absolument, tout ce qu'on a pu apercevoir, effectivement, elle est venue d'abord remercier le Cameroun, notamment le chef de l'État, Paul Biya, pour le soutien qu'on lui a apporté au cours de cette élection qui était houleuse, comme on l'a vu à Dakar en novembre 2014. Alors, finalement, Sainte-Loire-Bidou, est-ce que c'était que du folklore, que du folklore pour Michael-Jean ? Beaucoup trop d'honneur, peut-être rien à redire, peut-être rien à redire sur la gouvernance, rien ne peut-être à redire, ou bien peut-être pas plus que les autres sur les questions de sécurité. Qu'est-ce qu'on devrait, en fait, retenir de cette visite ? Non, je crois que le folklore était là pour agrémenter la visite. Il y a dans une visite de ce niveau, ce qu'on appelle les non-dits. Madame Michael-Jean n'est pas venue en balade de plaisir pour venir voir comment Yaound est entourée de cette colline. Elle est venue travailler. Et il y a certainement beaucoup de non-dits. La francophonie, c'est une grande organisation. Quand on compte les organisations à l'échelle mondiale, la francophonie occupe une place importante. Et je dis, recevoir quelqu'un de ce rang nécessite peut-être un peu de folklore pour magnifier la dimension de l'homme. Mais derrière tout ça se cache un agenda très important. La francophonie n'est seulement pas là pour des pays qui ont en commun la langue française. Il y a un certain nombre de leviers qui permettent d'évaluer le dynamisme d'une structure à l'échelle de la francophonie qui sont les leviers de solidarité, de secours, d'assistance, d'entraide, de partenariat. Alors, la véritable question qui devrait se poser, c'est de savoir ce que Michael-Jean est venu faire au Cameroun au moment où le Cameroun traverse une période de crise, une période de guerre terrible. à cette question-là. On pourrait donc reconnaître que Michael-Jean est venu au Cameroun pour affirmer au Cameroun le soutien de la francophonie dans la guerre que le Cameroun a déclarée à Boko Haram. C'est ça le plus important. Et c'est ça l'aspect diplomatique et politique de la mission de Michael-Jean. Mais est-ce que cela n'est pas un peu tiré par les cheveux, par les politiques, notamment ou bien ceux qui sont au sein du gouvernement, qui, parce que le Cameroun est en guerre, ont trop vite trouvé ? Est-ce que ça n'a pas été trop facile que de rapidement faire un lien entre la visite de Michael-Jean et la situation de sécurité ? Y avait-il pas d'autres problèmes qui se posaient à l'État du Cameroun sur lesquels elle aurait pu dire un mot ? Non, moi je crois que la francophonie arrive même à cet état. Donc, vous comprenez, vous savez, la diplomatie, on dit des choses avec beaucoup d'élégance, mais on dit des choses ignobles. Vous comprenez ? Donc, elle est arrivée, on a habillé toute la visite du folklore, mais moi je pense que la francophonie arrive tard. Le Cameroun avait besoin de ce soutien, de ce soutien, de cette affirmation de solidarité, d'entraide, tout ce qu'il y a eu depuis longtemps, comme le Tchad a eu à le faire. Alors, la francophonie arrivant un peu tard, elle a reçu un doctorat honoris causa, je crois qu'on le décerne à des hommes qui ont un parcours, en termes de parcours, elle en a un. Donc, ce n'était pas une cérémonie de trop. Elle a été reçue à l'IRIC avec des groupes de danse et autres que les Camerounais comprennent que c'est notre façon de recevoir les invités. Alors, Célestine Germaine, pour vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette visite de Michael-Jean ? Oui, c'est vrai qu'elle a abordé la question électorale d'une façon assez approximative parce qu'elle n'a pas voulu égratigner la personne qu'elle est venue remercier pour son élection à Dakar. Maintenant, je crois que le RDPC se caractérise, le gouvernement RDPC se caractérise beaucoup par le folklore. Je crois qu'un jour, d'ailleurs, le président Biad dit qu'on danse plus qu'on ne pense au sein du RDPC. Pour revenir sur Michael-Jean, je pense que... Mettez ça au passé. Non, non, il a dit... Il l'a dit, il a remetté la phrase au passé. Non, c'était ça, c'était ça, vraiment. C'est le caractère principal du RDPC. Je ne vous ai pas interrompu. Pour rappeler que... Il faut rappeler aux téléspectateurs que la francophonie, c'est d'abord une organisation politique qui prétend instaurer l'État de droit et la démocratie. Donc, quand ils viennent dans un pays, ils sont quand même en droit aussi de voir, s'ils parlent de démocratie et d'État de droit, de voir aussi l'opposition, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Mais personnellement, c'est vrai que je n'ai pas besoin de Michael-Jean pour m'opposer et pour faire mon travail d'opposant. Cependant, je pense quand même que c'était flagrant qu'elle a fait des parties, fait des causes pour M. Biad, puisque les questions qui fâchent, elle les a royalement évitées, parce que j'estime quand même que si elle prétend être à la tête d'une organisation... La question électorale, par exemple. Elle a été... Gizogo l'a rappée tout à l'heure. Elle a été... Gizogo l'a rappée tout à l'heure. Elle a été... Alors, c'est signe de quoi ? Elle a été... Qu'est-ce qu'elle a dit ? On lui a posé des questions sur la transparence électorale. Elle a même dit que c'était... Au cas où, c'était pas mal. En gros, je résume. Donc, je pense que là... Mais tant qu'il faut peut-être s'en féliciter. Non, qui va s'en féliciter ? Qui va s'en féliciter ? Je pense que... C'est qui est sûr... C'est qui est sûr... Non, non, attends, attends. Mon cher Jamen... Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je pense donc que... Rappelez-vous que la France depuis Napoléon a été un empire. Un empire, c'est-à-dire qu'elle a toujours voulu promouvoir sa culture, sa langue, etc. Maintenant, l'Afrique n'a plus besoin de ce genre de parrainage. C'est terminé, tout ça. La francophonie ne sert strictement à rien. L'État du Cameroun a besoin de se construire par lui-même, par ses enfants, par ses fils et filles. On n'a pas besoin de Mickaël Jean, avec tout le respect que je lui dois, pour construire notre démocratie. Donc, il faut arrêter ce genre de parrainage. L'Afrique a besoin, n'est-ce pas, qu'on respecte son opposition. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Donc, moi, je dis ici, et persiste que Mickaël Jean... Alors, c'est le sain de la... Est-ce que vous régnez quand même toutes ces décennies de coopération entre la francophonie et le Cameroun? Cela fait quand même 24 années. Oui, on ne peut pas nier des histoires qui existent, évidemment, entre le Cameroun et la France depuis des décennies. Mais nous sommes, au SIEF, convaincus que les relations entre les États doivent être des relations gagnants-gagnants. Il ne peut plus y avoir de relations déséquilibrées, paternalistes, entre les pays d'Afrique et la France. C'est terminé, tout ça. Donc, aujourd'hui, Mickaël Jean est la représentante de la France-Afrique, il faut bien le savoir. Elle a été désignée quasiment par la France puisque les champs d'État de gouvernement qui ont désigné Mickaël Jean ne l'ont fait que sous l'instruction de la France. Il faut bien le savoir. Donc, à conséquence, quand elle vient au Cameroun, elle vient simplement pour dire ce que la France a envie de faire déployer comme politique en Afrique francophone. Mais les Camerounais, en particulier, doivent dire que nous voulons construire nous-mêmes notre démocratie. Il y a une question cruciale qui se pose chez nous, c'est la question de la transparence électorale. Nous avons un code électoral qui a été sous mesure pour le RDPC. Je rappelle simplement pour ceux qui ne le savaient pas encore que l'article 40 du code électoral stipule que le président du conseil électoral, le directeur de l'ECAM, M. Saint-État-Loumour, sont rémunérés... Le directeur général des élections. Des élections, pardon, pour moi, sont rémunérés par le président de la République qui lui-même est président d'un parti politique en compétition et qui le renouvelle. Ça veut dire que si vous me rémunérez sans guillembre, je ne peux pas vous desservir, je ne peux que vous servir. Donc, il y a une question cruciale qui concerne l'alternance au Cameroun. Par conséquent, Mme Mikaël Jean vient faire son bon de même chose, c'est très bien, mais nous, ça ne nous concerne pas. On n'a pas envie de tout ça. On a envie simplement que les Camerounais sachent qu'on a envie d'outils capables de provoquer, de créer l'alternance dans ce pays. Alors, Jacques de Beldeau, point de vue, est-ce que la presse aurait-elle pu voir les choses de cette façon-là ? Est-ce que ce n'est pas quelque peu de la récupération plus ou moins politique que fait Célestine Jamel ? La presse aurait-elle pu se jeter dans ce type d'analyse ? Madame, avec tout le respect que je dois à tous ceux qui sont ici et à tous ceux qui sont en train de nous regarder, je crois même que j'ai entendu M. Bidou dire tantôt que la francophonie est même arrivée très tard. Et moi, j'estime même que si nous sommes vraiment dans une situation de guerre, nous attendons 50 milliards de francs qui ont été promis je ne sais plus il y a combien de semaines et que nous continuons à attendre. La francophonie ne nous a même pas apporté 10 milliards. Les Camerounais sont en train de se battre eux-mêmes au moment où nous sommes ici avec des contributions que nous connaissons et nous attendons d'ailleurs qu'on nous fasse la traçabilité de ces contributions-là. Et je vous rappelle en passant que lorsque nos pays les pays francophones notamment ont acquis ont reçu l'indépendance en 1960 il y a eu des tas d'organisations francophones qui se sont créées et parmi ces organisations francophones il y a eu le CAM Organisation commune africaine des Malgaches et d'où le président Hédio à l'époque en son époque a sorti le Cameroun à un moment donné en disant que le Cameroun est un pays bilingue il n'était pas question qu'il milite dans les organisations francophones alors qu'il n'était pas dans les organisations anglophones il y a eu ça quand le Cameroun sortait de Air Afrique qui était également un organe monté par les états francophones c'était pour créer une société nationale dont nous connaissons le sort aujourd'hui c'était la première Camer qui est devenue Camerco aujourd'hui c'est dire que j'ai l'impression que quand nous cherchons l'appui des organismes comme la francophonie avec autant de zèle même de militantisme je dirais j'ai l'impression que nous sommes des attardés mentaux excusez-moi d'utiliser un terme aussi fort mais je crois que c'est une réalité parce que si on observe des pays anglophones je prends le Ghana je prends le Nigeria même si ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui ne fait pas l'honneur de ces pays je prends des pays comme la Zambie je prends il y a des pays anglophones qui font honneur à l'Afrique comme je dirais qu'il y a également des pays francophones qui sont en train de faire honneur à l'Afrique même en militant dans des organismes comme la francophonie je prends le cas du Bénin vous ne pouvez peut-être pas comparer la francophonie avec le Commonwealth sur le plan de réalisation dans ces pays-là mais de toute façon nous avons tous été décolonisés entre crochets parce que le Commonwealth n'a jamais été une colonie contrairement à ce que certains pensent il y en a aussi qui disent que c'était une francophonie parce que l'administration était la même c'était une colonie de fait la vérité c'est que quand on observe en Afrique en général mettons les états africains ensemble il y en a qui progressent plus que d'autres alors Saint-Éloi Bidou finalement plein de choses à redire sur l'aspect politique par exemple de la visite de Mme Michael-Jean est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui les critiques qui ont parfois fusé à quelquefois dans le milieu de la presse si vous avez également suivi l'actualité cette semaine il y a Calice Biala qui est écrivain camerounaise qui s'est quand même également étonnée de tous les honneurs qui ont été accordés à Michael-Jean alors toutes ces critiques participent de quoi est-ce que cela parvient à ternir ou à jeter quand même un froid sur les relations sur la coopération entre le Cameroun de la francophonie ? Je crois que Mme Calice Biala a loupé une autre occasion de pouvoir se taire je dis il vaut mieux tard que jamais la francophonie était attendue ils sont arrivés je dis qu'ils arrivent tard mais il vaut mieux tard que jamais et en ce qui concerne les questions politiques je n'ai pas apprécié le raccourci du traitement de l'information par la presse privée parce que réduire la visite de Michael-Jean au refus de rencontrer d'évoquer des sujets qui fâchent il n'y a pas de sujets qui fâchent Mme Michael-Jean a été à Élécan elle a donné son avis sur l'état d'avancée du processus démocratique au Cameroun il faut le reconnaître au Cameroun c'est mieux qu'ailleurs parce que quand les autres font quand les autres font des élections comme nous quand les autres font des élections c'est calamiteux vous avez vu le sens vous ne pouvez pas m'aider que les élections sont transparentes de réagir allez-y vous avez vu le sens c'est du débat au SDF bon vous voyez vous voyez donc il m'a même fait perdre le fil des idées mais comme j'en ai à revendre je vais me retrouver donc j'étais donc en train de dire que l'état d'avancée du processus démocratique au Cameroun était satisfaisant selon et je dis que ça se passe mieux chez nous que chez les autres parce que quand les autres essayent d'organiser des élections comme nous au Cameroun nous savons comment ça se termine ça se termine au Gourdin et à la Machete vous avez des exemples donc de ce côté je dis que sur le plan politique Mme Michael-Jean a abordé le problème qui semble être celui qui pourrait diviser les Camerounais et je veux dire à M. N'Djamain l'idée de la création de l'ECAM a été une idée du SDF combattu par le RDPC j'étais de ceux qui avaient combattu cette idée mais à la fin le président Biya a vu juste et l'ECAM était une nécessité et l'ECAM est né et l'ECAM avance donc nous avons eu des élections en 2011 ça s'est bien passé nous avons eu des élections en 2013 ça s'est bien passé nous préparons les élections de 2018 avec l'ECAM je crois que Mme Michael-Jean a des raisons de se satisfaire de sa visite sur le plan politique à Yaoundé alors Gizogo est-ce qu'on a pu donc comprendre les rapports qu'il lit le Cameroun à l'Organisation internationale de la francophonie à l'occasion de cette visite est-ce que vous pensez que très souvent l'opinion camerounaise est édifiée est sensibilisée même sur ce qu'apporte la francophonie bon je ne sais pas mais je ne sais pas si l'opinion camerounaise est édifiée mais il y a quand même deux volets on peut présenter la chose de deux manières c'est-à-dire qu'il y a la coopération qui existe entre le Cameroun et la francophonie là on peut effectivement voir des résultats puisque nous sommes allés par exemple à l'agence universitaire de la francophonie où il y a au moins une centaine de Camerounais qui reçoivent des bourses chaque année on parle de 1200 bourses déjà exactement et puis il y a l'institut de formation à distance des maîtres d'école qui va être lancé dans quelques mois ça va donc permettre de former davantage des maîtres d'école au Cameroun à distance sans pour autant vous savez c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'aller à l'Eniège ou de faire un concours ça ce sont des données qui sont concrètes sur le terrain qu'on peut voir voilà c'est une coopération quand même qui dure depuis parce qu'on parle de la francophonie seulement depuis 91 mais il faut remonter au moins la création depuis 71 avec la CCT l'agence de coopération culturelle et technique qui est l'ancêtre de la francophonie telle qu'on la connaît actuellement donc il y a eu tout ce travail là qui se fait ce sont des résultats mais il faut regretter ça c'est clair il faut regretter le fait que la francophonie qui a une dimension fortement politique ne peut pas se limiter simplement à nous dire voilà c'est là au FCC mais la chose la plus malheureuse à laquelle on a assisté c'était lors de la conférence de presse où nous parlons de la presse ici où un journaliste a posé la question à madame Michael Jean en présence de Issa Thiroma que pensez-vous du fait que le ministre de la communication camerounais ait traduit des journaux devant le conseil national de la communication et qu'est-ce qu'elle a répondu elle a dit ben posez-lui la question à lui mais elle aurait quand même pu ne serait-ce que pour dire que les principes de la francophonie sont d'encourager la liberté d'expression de permettre un certain nombre de choses elle a royalement beauté en touche et là pourquoi vous répondez à sa place ah bon moi je ne réponds pas à sa place je dis simplement qu'elle avait une porte de sa place donc ça c'était vraiment regrettable et donc ce genre de choses là alors pour vous à quoi fallait-il s'attendre que Michael Jean arrive au Cameroun évoque les problèmes qui concernent les journalistes camerounais Jacques Dobell a dit à l'entame de cette émission que lorsqu'on vous invite vous ne rentrez pas dans les cuisines et moi-même j'ai continué en disant que effectivement cette visite était hautement diplomatique il s'agissait d'abord de remercier le Cameroun pour le soutien lors de l'élection c'est clair madame Michael j'en ai pas et je vais vous dire d'ailleurs que quand vous regardiez le côté organisationnel pour une fois les journalistes ont eu accès tous les journalistes ont eu accès au palais de l'unité il y avait un car qui était à la disposition de la presse il suffisait de venir quand vous étiez accrédité tout le monde est allé jusqu'au palais alors que d'ordinaire on sait très bien qui a droit au palais en ce qui concerne la presse au Cameroun alors c'est Saint-Éloi Bidou je reviens à vous que pensez-vous de ceux qui pensent que la francophonie est un instrument d'ailleurs Célestine-Germain le disait tout à l'heure est un instrument de néocolonisation est-ce qu'on devrait le prendre par ce bout ne faut-il pas voir ces organisations comme la francophonie le Commonwealth comme des organisations qui peuvent aider tout de même dans le développement des pays qui en sont membres non je crois que Célestine-Germain vient de manifester le refus d'appropriation de l'organisation la francophonie n'est pas une affaire de la France la francophonie est une affaire de tous et ça signifie et je voudrais vous rappeler que Mme Michaëlle Jean a pour directeur de cabinet un Camerounais et M. Kizogo vient de vous faire part de tout ce qui les retombées de la francophonie au niveau du Cameroun et je dis le plus gros investissement et le meilleur investissement que l'on puisse faire dans la vie c'est sur l'intelligence si on nous le concède déjà 1200 bourses par an où on peut fabriquer on peut fabriquer acceptons le mot fabriquer des médecins des ingénieurs des instituteurs dont le Cameroun a besoin je dis mais est-ce que le Cameroun a forcément besoin de ses appuis de la francophonie tout à fait par exemple tout à fait en exemple des autres organisations non tout à fait madame vous voyez 1200 cadres supérieurs d'administration qui s'ajoutent au bout de 3-5 ans dans un pays c'est un apport énorme c'est un apport énorme donc le Cameroun a besoin de tout ça et au jour d'aujourd'hui ce dont nous avons le plus besoin c'est d'abord la solidarité de la francophonie face à Boko Haram nous avons besoin de l'entraide nous avons besoin d'argent parce que c'est de ça qu'il s'agit l'honneur de la guerre la francophonie nous apporte combien pour combattre et les Camerounais on peut se réjouir que les Camerounais que ce soit au SDF que ce soit à l'UPC ou RDPC tout le monde a décidé d'être main dans la main pour faire face à Boko Haram et tout le monde y met de son argent Célestine Jamel oui je suis assez attristé d'entendre monsieur Bidon Saint-Éloi dire que la francophonie on doit attendre de la francophonie je crois que d'une part il confond ce qu'on appelle ce qu'on a en partage la langue française qu'on parle tous pour les francophones en tout cas moi je ne suis ni fier ni mécontent de parler français c'est une langue colonia qui nous a été imposée par l'ancien colon en revanche la francophonie et Guy Zogou l'a rappelé qui était avant l'agence de coopération culturelle et technique qui est devenue progressivement une organisation politique qui est quand même le relais de la France pour réconquérir son ancien empire je rappelle que la France a été en Indochine il y avait un empire en Indochine l'AEF l'AOF l'Afrique équatoriale française l'Afrique occidentale française la France a perdu du terrain en Afrique notamment à cause des Chinois qui ont décidé à leur tour de conquérir aussi l'Afrique donc maintenant elle a envie de reconquérir cet espace-là à travers quoi ? à travers un organe politique qui ne nous sait strictement à rien qu'on appelle l'OIF ça ne nous intéresse pas du tout l'Africain doit comprendre qu'on ne peut pas décoller économiquement intellectuellement spirituellement sans faire retour sur soi-même pourquoi toujours attendre de la francophonie de comment on voit moi je ne comprends pas aujourd'hui Mickaël Jean est venu elle est venue Guy Zogoladi pour remercier pour le bien du soutien du Cameroun pour son vote sur la désignation à la tête de l'OIF mais pour nous citoyens camerounais on a besoin avant tout de combattre le chômage de restaurer la démocratie dans notre pays est-ce que la francophonie peut nous apporter tout cela ? la réponse est non quand le ADPC boule les unes achète des consciences c'est pas la francophonie c'est un combat qui doit être mené par le Cameroun et je tiens à vous rappeler monsieur que le SDM n'a jamais réclamé de l'État le SDM a toujours revendiqué un organe de supervision et de gestion des élections transparente ce qui n'est pas le cas ça s'est appelé le Cam ça s'est appelé le Cam ça s'est appelé le Cam ne remplit pas sa tasse dans le sens où les membres sur les 18 membres du Cam 12 sont du ADPC il faut donc tout le monde ça s'est appelé Sandrine des démissions fictives de Doréthine Gemma et de Fonca Azoum qui a déclaré d'ailleurs après qu'il sera toujours l'Ouriel au président Paul Biya qui tout le monde sait est président encore du ADPC qui est un parti en compétition et donc vous pensez que les États ou bien le Cameroun peuvent faire ça lorsqu'on parle de 2 000 est-ce que vous bottez en touche toutes ces bourses tous ces bâtiments qui ont même été construits au nom de l'organisation internationale de la francophonie tous ces rapports toutes ces coopérations même qui existent entre le Cameroun et la francophonie est-ce que vous n'y voyez aucun intérêt ? Mais je pense que les pays d'Afrique en général et le Cameroun en particulier doit apprendre à compter d'abord sur soi-même nous sommes dans un monde globalisé je suis d'accord avec vous mais on doit apprendre à gérer les relations d'État à État sur le même pied d'égalité pourquoi toujours attendre les grèves qui viennent de l'extérieur la francophonie non il faut que nous ayons ce déclic psychologique qui fasse que désormais l'Africain ne comptera plus sur les bourses sur la subvention sur l'Union Européenne etc. pour décoller elle-même ce n'est pas possible de penser cela et je vous rappelle que le SIF contre ma ce que vous pensez le Cameroun cotise le Cameroun cotise le Cameroun cotise c'est parce que vous avez c'est parce que vous avez mis en place une fraude scientifique vous le savez très bien donc le reste pour conclure c'est toujours battu pour la mise sur pied des institutions fiables et transparentes en commençant par le code électoral voilà notre combat juste une minute à Jacques Debel avant que nous nous passions à la deuxième même pas une minute parce que je voudrais tout simplement attirer l'attention de l'opinion sur une chose parce que Guy Zewa a dit tantôt et avec raison que nous recevons 1300 bourses ou 1200 de la francophonie il faut encore que ces bourses là soient distribuées aux jeunes Camerounais de manière objective selon des critères défendables c'est parce que nous venons de vivre avec l'IRIC et que nous vivons dans d'autres concours aussi voilà tout ce que je voulais ajouter très bien c'est cela que nous permet Guy Zewa oui juste pour dire que la chance que nous avons avec le type de bourse de la francophonie c'est que la sélection est assez rigoureuse elle ne bouillit pas du tout il faut le supprimer Guy on n'a pas besoin d'aide on n'a pas besoin non mais là c'est ça le piège de l'Afrique c'est d'autres critères il faut arrêter avec ces aides étrangères qui vise justement à caporaliser l'Afrique et le Cameroun en particulier fortement recommandé le livre de Tino Achebe à M. N'Djamène le monde s'effondre je voulais vous rappeler la phrase de Wesson Inga le titre on ne programme pas cette écriture si vous permettez je vous propose que la deuxième thématique de cette émission on va évoquer les rapports qui semblent être de plus en plus conflictuels entre le ministre de la communication et certains journaux on a évoqué en début de cette émission cette plainte reçue par certains directeurs de publication et des journalistes ceux qui travaillent au quotidien mutations, émergences le messager le ministre de la communication qui leur reproche le traitement des informations autour de la santé du couple présidentiel mais aussi du photomontage alors Guy Zogol après s'est quasiment presque indigné contre ce procès comment vous analysez cela une mauvaise perception quelque part le ministre de la communication n'est-il pas dans son rôle ? il n'est pas du devoir du ministre de la communication de jouer les censeurs vous savez très bien qu'on a passé beaucoup d'étapes dans ce pays on en a terminé avec la suppression mais est-ce que le ministre de la communication s'est mis en censeur ici ? il s'est mis en censeur au conseil national de la communication oui mais il s'est mis lui-même en censeur en recommandant qui doit passer à l'échafaud donc c'est ça la véritable question qui énerve les uns et les autres qui indigne les uns et les autres parce que le fait qu'il se saisisse de ces dossiers pour les confier au conseil national de la communication ce n'est pas tout à fait le rôle du ministre de la communication le ministre de la communication doit travailler à créer un environnement serein à faire en sorte que les journalistes travaillent de manière tout à fait sereine mais ce n'est pas le cas on a demandé on a désigné quelques coupables qui vont aller à l'échafaud en oubliant d'ailleurs un autre coupable puisque si nous rentrons dans cette logique la Cameroun Tribune a parlé aussi de la santé du chef et de l'État au tout au moins a relayé les informations du journal Le Monde et a d'ailleurs versé dans ces chroniques habituelles du griotisme ordinaire donc on ne peut pas dire le contraire on a convoqué un certain nombre de personnes qui sont venues dire oui le chef de l'État il n'est pas malade comme si ces gens étaient les médecins du chef de l'État on ne sait pas s'ils ont eu accès à son bulletin de santé mais rien ne fait dans ce sens là on s'en prend à quelques pauvres bougres qu'on va désigner à la vindique populaire demain matin et qui vont certainement passer à l'échafaud donc là le ministre de la communication n'est certainement pas dans son rôle on a dépassé je disais on en a terminé avec la loi sur la subversion avec la loi du 19 décembre 90 qui a balayé un certain nombre de choses on en a terminé aussi avec la fameuse censure donc on ne peut pas continuer à vouloir caporaliser la presse il faut permettre la presse se responsabilise je crois que si on a lu la presse au Cameroun en 90 en 2015 quand vous lisez la presse si vous faites une étude sur celle de 90 à 2015 vous verrez à quel point la presse camerounaise a évolué comment elle a évolué parce qu'en 90 c'était des papiers incendiaires où on descendait en flèche le régime où on disait des choses qui étaient énormes mais aujourd'hui la presse camerounaise évolue avec le temps et elle s'améliore on lit des papiers aujourd'hui qui sont bien construits de travail un travail de recherche qui est assez profond donc on ne peut pas continuer à traiter les journalistes camerounais comme s'ils étaient des gueux qu'on doit absolument à tout le temps bastonner alors le quotidien le messager est concerné fait partie de ces journaux cité par le ministre de la communication bien ce titre qui a quand même un peu inquiété le ministre de la communication après avoir déserté suspension le chef de l'état nague les soldats on se rappelle bien sûr de la photo du chef de l'état ou bien d'une photo présentant le chef de l'état des cercueils tout à côté et le ministre de la communication estime que le messager a tenu des propos séduitieux vous ne vous reconnaissez pas est-ce que ce n'était pas assez pour le messager la culture que j'ai m'interdit un certain nombre de choses parmi lesquelles l'impolitesse parce que si j'étais un peu comme ce monsieur là j'allais dire des choses aussi graves contre lui mais je n'irais pas jusqu'à là je vais vous dire une chose d'abord la photo montée nous l'avons tirée du site de la présidence de la république on ne l'a pas inventée et lorsque nous disons que le chef de l'état nargue les militaires c'est à cause de cette photo là parce que tout le monde savait que depuis le 1er mars le président de la république n'était pas au Cameroun et que deux ou trois jours après on voit cette photo là il est en train de s'incliner devant les cercueils des soldats c'est une façon de se moquer de ces soldats là c'est peut-être pas lui mais c'est la présidence qui a mis cette photo là sur son site internet c'est quand même un site d'information ça veut dire que c'est une information que la présidence était en train de donner voilà voilà et tout le monde le ministre de la communication a fait une sortie dans laquelle il a fait savoir qu'il s'agissait de l'opinion pirate informatique est-ce que cela ne suffisait pas pour la presse parce que juste après cela juste après la sortie du ministre de la communication il y a des joueurs qui ont renchéris quand même sur leur position écoutez la faute était déjà là et elle est même irréparable et puis je vais vous dire si nous sommes dans un pays sérieux si nos camarades parce que c'est des journalistes qui sont quand même au conseil national de la communication parmi lesquels des aînés un aîné notamment parce que tous les autres sont mes cadets mais il y a un aîné là-dedans que je respecte bien s'ils sont sereins je crois que les ministres vont être déboutés parce que dans l'ère géographique à laquelle j'appartiens on dit que c'est une chose que de traîner quelqu'un en justice mais le procès c'est toute une autre chose et je crois que dans ces cas-là le ministre de la communication a perdu le procès avant même que ce procès ne soit entamé vous y croyez vraiment le ministre de la communication est débouté par le conseil national de la communication ? moi j'y crois en bon journaliste et puis j'ai entendu tantôt parler des problèmes d'éthique en parlant de la presse privée je vais tout simplement dire à monsieur Bidou que la plupart des journalistes qui aujourd'hui travaillent dans la presse privée sont formés à l'estique par un certain monsieur Félix Zougou qui est d'ailleurs sorti l'autre jour sur une chaîne de télévision que je ne vais pas nommer ici pour justement jeter des lieux sur le feu la plupart de nos journalistes en commencent à notre directeur de publication, notre rédacteur en chef moi je suis de la sixième promotion de l'ancienne ECJ je travaille au messager alors quand j'entends parler des choses d'éthique en parlant de la presse privée je me demande de quoi on parle et si on connait vraiment ceux qui travaillent dans cette presse privée alors n'a-t-on rien à reprocher au ministre de la communication Sainte-Louis Bidou est-ce que ce n'était pas le temps de passer sur le sujet on pensait que la page avait été tournée à la fois pour les journalistes qui auraient peut-être commis des erreurs mais à la fois également peut-être pour le ministre de la communication qui avait déjà donné des conférences de presse sur ces sujets est-ce qu'il n'était pas le temps de tourner la page et de se consacrer à autre chose je crois qu'il faut replanter le décor le journal Le Monde a publié une information et les journaux privés au Cameroun ont relayé cette information sans l'avoir vérifiée alors je dis la publication du bulletin de santé du chef de l'état pose un problème de droit fondamental le président de la république fut-il personnalité publique a-t-il droit à une vie privée absolument est-ce que la santé du chef de l'état ne relève pas de sa vie privée et non de sa vie publique pas beaucoup je crois que c'est un débat qui a plus de 30 ans et le journal à sensation voici a fait des frais pendant 30 ans en France et la jurisprudence en France est constante le président de la république a droit à une vie privée c'est de ça qu'il s'agit il y a donc quelque part au niveau du Cameroun une jurisprudence également qui est établie qui est celle la jurisprudence qui a purgé une peine d'emprisonnement pour avoir parlé de la santé du chef de l'état je voudrais donc dire on ne parle pas dans aucun pays au monde on ne parle de la santé du chef de l'état de manière publique ça s'appelle la conspiration du silence à l'échelle mondiale donc est-ce que le ministre de la communication est dans son rôle et dans son droit j'ai dit oui moi je suis directeur de publication je n'ai pas relayé cette information c'est un choix tout simplement c'est le béaba du journalisme vous avez 40 ans de journalisme monsieur Do mais je vous dis que pour publier une information il faut la vérifier ça s'enseigne si vous-même vous étiez en CA à l'estique c'est ce que vous allez en CA à vos étudiants donc c'est de ça qu'il s'agit et lorsqu'une information est reprise et que la source est citée dans ce cas la source est citée mais l'information est fausse l'information est fausse pour la simple raison que on a reproché au président de la république de ne pas suffisamment communiquer sur son état de santé s'il vous plaît demandez lui quand il voudra faire un petit frère à Brenda de venir vous demander la permission c'est de ça qu'il s'agit madame je voudrais terminer je voudrais juste terminer en disant que le journal Le Monde a posé des problèmes de santé du président de la république et le président de la république a communiqué au cours de la visite de madame Michael Jean vous avez eu des gens ici au Cameroun qu'on appelle des sémioticiens le président de la république est sorti de manière publique en rentrant d'une visite en France il était tout pimpant il était tout en forme je crois qu'il n'y a pas meilleure réponse pour vous dire que l'information du monde était fausse et que le président se porte bien mais attendez d'ailleurs le ministre de la commune a sauvé c'est qu'il est en très bonne forme mais Saint-Éloi a demandé tout à l'heure à recommander à M. N'Djamène de lire Chinois H.E.B mais moi je lui demanderai aussi d'aller lire Jules Romain Noc ou le triomphe de la médecine tout homme bien portant est un malade qui s'ignore donc de ce point de vue là on peut quand même rester assez circonspect sur cette affirmation selon laquelle oui le chef de l'État est bien portant il est sorti il faut être mesuré moi je ne voudrais pas en plus dire que le chef d'État est malade ou le contraire mais je dis quand même il faut être mesuré pour une seule raison au moins nous n'avons ici pas accès au bulletin de santé du chef d'État cela doit nous amener à être prudent et donc je dis également sur cette question là qu'on ne peut pas éviter les vraies réponses à un problème pour chercher des boucles émissaires c'est à dire quoi le journal Le Monde a publié un article mais je n'ai pas vu seulement le droit de réponse du gouvernement au journal Le Monde qui a publié l'article non seulement le droit de réponse à votre suite quand même vous vous parlez de droit de réponse mais dans cette plan le ministre de la Communication cite aussi le journal Le Monde qui reproche une intention manifeste de nuire à l'honneur et à la réputation des hautes personnalités notamment le chef d'État son épouse de ternier également l'image du Cameroun est-ce que ce n'est pas là pour le ministre de la Communication bien pour les journalistes de voir que le ministre de la Communication a quelque peu tenté de réparer à la fois à taper du doigt à la fois à la maison mais aussi à l'extérieur d'où la faute serait venue d'abord je pense que il faut que Guise Ogo soit très indulgent vis-à-vis de Bédou Saint-Éloi il est très embarrassé Saint-Éloi parce qu'en vérité il ne sait pas comment défendre un ministre extrêmement griot qui est passé en mode griot très avancé c'est très difficile pour lui je le comprends il faut être tolérant par rapport à ça je pense que en vérité je vous le conseille monsieur ben voilà merci de le conseiller de l'organisme je demande un million de déléspectateurs je vous remercie ce qui est sûr c'est que monsieur Thiroma confond la diffamation avec comment dirais-je la fausse nouvelle la différence essentielle qu'il y a entre la fausse nouvelle et la diffamation c'est que la fausse nouvelle ne porte pas atteinte à un individu la fausse nouvelle c'est diffuser une information qu'on sait fausse et qui peut éventuellement causer un trouble à l'ordre public est-ce que le fait de relayer l'information des journaux étrangers en l'occurrence Le Monde par un journal camerounais est-ce de la fausse nouvelle est-ce qu'on peut démontrer que mutation nouvelle expression le messager savait que la nouvelle de la maladie sur l'État était fausse donc monsieur Thiroma qui était un profondeur très violent vis-à-vis de Paul Biya je rappelle le résumé fait par l'heure du Sahel pour ne pas le citer il y a quelques années de cela aujourd'hui il ne veut pas quitter la Mangeois je le comprends mais monsieur Thiroma monsieur Thiroma c'est parfaitement bien que les journaux camerounais qui dans l'ensemble sont des journaux sérieux n'ont fait que relayer l'information c'est le droit le plus absolu quand on relayait l'information de Bouteflika en campagne les journaux camerounais Bouteflika fait campagne sans parler sur une chaise roulante il relaie l'information parue dans la presse algérienne ça n'est pas un crime ça n'est pas un crime pas plus qu'il y a un crime quand chaque état soit éventuellement malade logiquement dans les pays qui se respectent le chef d'état doit diffuser un bulletin de santé soit semestrier soit trimestrier ça c'est connu depuis très longtemps on ne le fait jamais au Cameroun par conséquent je rappelle que monsieur Thiroma monsieur Thiroma n'est pas le porte-parole du gouvernement officiellement il s'est auto-proclamé porte-parole du gouvernement il n'est pas non plus le porte-parole du président de la République mais non Thiroma s'il pense que effectivement monsieur Paul Bia a été diffamé lésé il n'a qu'un référent au président de la République qui doit porter peine contre-mutation contre le messager etc mais monsieur Thiroma n'a pas il n'a pas qualité pour le faire il est ministre de la communication il n'est pas porte-parole officiell du gouvernement à quoi sert le ministre de la communication c'est le ministre de la propagande elle ne sert strictement à rien si j'ai quelque chose à ajouter je voudrais attirer l'attention de monsieur Bidou que trêve de harcèlement et d'acharnement parce que quand le monde a fait état de cette information là on peut relire le messager qui a suivi le messager sous la plume de son rédacteur en chef monsieur Alain Njipou a relevé les contradictions qu'il y avait dans l'article de Le Monde pour justement dénoncer cette façon de travailler alors quand nous sommes surpris d'apprendre que nous là nous avons dit que le président bien était malade nous avons que dénoncé ce travail que le monde a fait et qui a manqué de recoupement voilà la vérité monsieur Bidou c'est de ce que je parle et puis quand qu'est-ce que vous avez dit tantôt quand vous avez parlé quand vous parlez de choix des informations vous savez que chaque journal a une masse d'informations qu'il enregistre tous les jours et dans cette masse d'informations il faut choisir c'est ça le travail du journaliste le choix des informations et le traitement de l'information pour cette information précise sur la santé du chef de l'état nous avons été l'un des gens à dénoncer le travail qui a été fait par le monde sous la plume je le répète du rédacteur en chef vous avez fait du bon travail vous voulez inscrire que le ministre de la communication c'est simplement Réto Titre qui fait le problème c'est l'impression que j'ai c'est parce que nous avons constaté depuis cette sortie dans une chaîne de télévision qu'il y avait une machination qui était en route et nous n'avons pas été surpris d'apprendre que nous sommes cités devant le conseil national de la communication parce que c'est un proche collaborateur du ministre de la communication et je le cite monsieur Félix Zogo qui était vraiment acharné contre les messagers nous n'avons pas compris les raisons par la suite si on vous demandait d'analyser quand même il y a le journal émergence qui avait à son titre en ce temps là écrit Paul Biya suspension gravement malade alors cela peut quand même prêter à s'interroger également sur les titres qui fâchent est-ce qu'un titre comme celui-là est professionnel monsieur Dou vous qui avez 40 ans de journal je suis très mal placé pour parler d'un journal que je n'ai même pas lu j'ai vu le titre à la revue de la presse je n'ai pas lu le contenu donc je suis très mal placé pour vous dire que le contenu de l'article était reflété un peu son titre parce que vous savez que parfois il y a des journalistes qui spéculent entre le titre et l'information qu'on a dans le journal ce n'est pas toujours la même chose Sainte-Lavidou vraiment je voudrais dire à l'attention du journal Le Monde que le journal Le Monde était un journal suffisamment sérieux nous on a eu la chance d'étudier avec le journal Le Monde qui était cité en référence dans toutes les bibliothèques qui constituait un document universitaire mais il faut reconnaître que le journal Le Monde s'est illustré ces derniers temps en Afrique par une volonté manifestée de nuire au président de la république vous avez vu on l'a vu peut-être oublier quelques fois ou le monde ou bien ces autres jumeaux qui paraissent à l'hexagone quelque peu blanchir un peu l'image du Cameroun sans oublier tout cela à travers la publicité on a vu pour l'instant il s'agit d'un article du journal Le Monde que nous analysons on a vu Le Monde s'illustrer dans l'affaire du président Bongo vous vous souvenez avec Yves Saint Laurent et le VIH vous vous souvenez des manoeuvres du journal Le Monde avec le président Mobutu dans la fin de ces jours c'est des informations qui sont graves qui peuvent sémer le doute et des troubles dans un pays j'aurais souhaité parce que le monde il semble que les affaires africaines ça rapporte beaucoup parce que ça fait vendre et pas ça fait du tout mais je veux vous dire pourquoi les affaires africaines rapporteraient-elles ça rapporte justement pourquoi parce que chaque fois le monde choisit les affaires africaines alors qu'il y a des affaires en France je vais vous dire laissez-moi ne choisissez pas les affaires africaines je vais vous dire je vais vous dire des affaires en France dont le monde n'a jamais parlé le monde n'a jamais parlé d'un président de la république célibataire le monde n'a jamais parlé d'un président de la république qui montait derrière un scooter pour aller rencontrer une gamine le monde n'a jamais parlé du président de Gaulle qui à la fin de son mandat était un grand malade le monde n'a jamais parlé du président Pompidou qui est arrivé au pouvoir avec un cancer en phase terminale le monde n'a jamais parlé du président Chirac qui parfois a abandonné l'Elysée le monde n'a jamais parlé des affaires qui se sont déroulées l'Elysée affaire Pela affaire Grossov affaire Berigouvois le monde n'a jamais parlé de monsieur Sarkozy qui souffrait manifestement de la bougeotte alors quand un président africain a le paludisme le monde entier attrape le paludisme et on met ça sur la place publique j'ai dit que l'intention est manifeste de nuire parce qu'on sait ce que ça va produire comme résultat mais je voulais terminer en disant le président de la république est un homme ordinaire qui peut être malade vous disiez tout à l'heure qu'il y a des hommes en santé qui sont des malades et qui s'ignorent le président de la république peut être malade d'abord son âge la pression le travail qu'il exerce l'expose à un certain nombre de bobos venir sur un plateau de télévision dire que le président n'a pas de bobos mais à la fin si on nous disait et donc il y avait aussi quelque chose à reprocher au monde si c'est le sol et là à la fin à la fin si on vous disait que le président de la république a les mêmes maladies que tous les Camerounais ont c'est à dire des ascaris des tricocéphales des amibes des levures du paludisme un peu de mode et de céphale et autres et de céphale et autres je crois que ça ne sort pas de l'ordinaire bon alors le monde le monde aurait donc gagné parce que et je vais vous dire le monde l'occident gagné en ceci c'est que le président est allé faire un bilan de santé et c'est déjà rassurant pour monsieur Djamène de savoir que le président de la république a été faire un bilan de santé mais je dis que tout cela aura coûté cher parce que si le président était resté au Cameroun et s'il avait ce genre de petits bobos le traitement est unique qu'on soit né en tabac à Kolfata ou en Guelmenduga un des militres de Dongtol deux kitoko terminés alors cela veut dire que c'est le scénario mais juste pour savoir c'est un procès finalement peut-être pour rien pour le ministre de la communication qui lui-même au cours d'une conférence de presse a fait savoir que le président de la république est un homme qui peut au même titre que les autres être malade même s'il a fini en faisant savoir que le président de la république se portait plutôt bien finalement ce procès pourquoi ? un procès pour rien parce qu'en vérité bon Bidoum Park tout à l'heure je l'ai dit il était très très mal à l'aise de ce terrain là parce que en vérité c'est un réformiste du RDPC lors de sa candidature pendant le congrès du RDPC en 2011 il a été quasiment chassé chassé il a été admis à rentrer dans le congrès c'était le geste d'incompréhension maintenant c'était le geste d'incompréhension les gens d'incompréhension du cieux et c'est un point de paquiller les gens d'incompréhension je veux bien je veux bien vous parlez de les gens d'incompréhension c'est votre langage vous pouvez savoir sa volonté quand même j'ai chargé l'intention qui était de bonne foi et ça c'est sûr mais je parle des méthodes de son parti qu'il connaît et lui je lui tire c'est réformé c'est du RDPC on ne les aime pas beaucoup là-bas bon je peux citer Alice c'est des gens qui ont essayé de réformer et qui ont une aventure malheureuse maintenant pour revenir sur M. Thiroma M. Thiroma qu'est-ce qu'il reproche au monde ? le monde a changé juste le titre deux fois mais sur le fond de l'affaire M. Poubilla président de la république armounaise est malade vrai ou faux ? la réponse est vraie voilà le coeur du sujet comment vous savez Célestine Jamel on sait qu'il est malade depuis très longtemps c'est pas aujourd'hui qu'on les découvre d'ailleurs je parle ici sous le contrôle de Jacques Lobel et c'est très bien que non non pas par rapport à ça par rapport à son ancien confrère père son âme puis son jahoué de regretter mémoire quand il dénonça lors d'une finale de coupe du Cameroun à Yaoundé que le président était victime d'un malaise cardiaque il a valu quelques mois de prison pour cela et tout le monde sait c'est de notoriété publique M. Thiroma vous êtes en vérité je suis en santé je vous rassure tout de suite vous avez des lunettes noires vous savez c'est que ça cache n'essayez pas le devoir et le débat ça m'arrive effectivement d'être malade mais par contre votre président votre menton a une santé inoxydable si je mentis au propos de M. Thiroma n'est-ce pas qui est devenu un griot très très avancé ce que je veux dire c'est qu'on incrimine le monde le monde le joueur le monde pour rien du tout celui de la page est totalement inutile M. Thiroma tout le monde le sait il a été un opposant violent un casseur on a ça c'est écrit M. Paul Mangeoir aujourd'hui il est entré dans la grande cour de la Mangeoir évidemment il fait tout il se contorsionne pour plaire au prince c'est lamentable et c'est désolant parce que honnêtement aujourd'hui on a besoin d'une classe politique beaucoup plus digne que ça alors pour sortir de ce sujet Guy Zogo le ministre de la communication estime quand même qu'en ce temps de guerre il faut rester solidaire il faut être tous derrière les soldats qui sont engagés au front c'est-à-dire peut-être que la presse devrait-elle revoir ses positions sa façon de travailler son traitement de l'actualité non non je crois le nationalisme de la presse camerounaise n'est pas en cause je ne pense pas pas du tout pas du tout franchement puisqu'il a quelques fois dit que les propos du messager sont naturellement ce serait forcer le débat c'est un peu le moral de l'autre non pas du tout je crois que la presse camerounaise est assez pareil comme sur la question de Bakassi la presse camerounaise est égale elle est restée vraiment derrière le soutien les forces de défense il n'y a pas eu de dérapage je ne pense pas mais sauf que moi je voudrais dire au-delà de cette réponse sa question qu'on venait me poser que monsieur Bidou est un homme fidèle ça il faut s'en féliciter puisqu'il est très fidèle sur la vie de son parti c'est une très bonne chose mais sauf que dans sa fidélité parfois il est tellement débordant d'enthousiasme qu'il peut faire des entorses à la réalité parce que lorsqu'il dit que le journal Le Monde ne s'intéresse pas aux questions en France non c'est pas c'est pas vrai c'est pas vrai on connait d'ailleurs dès le départ les relations exécrables qui existaient entre le général De Gaulle et Hubert Béfmery qui était le fondateur du journal Le Monde en 1944 je pourrais aller beaucoup plus loin avec d'autres journalistes Sarkozy Paris Match avec Sarkozy Paris Match ou encore Sarkozy le Nouvel Ops il a fallu simplement au dernier moment que Sarkozy qui entendait portée pleine se ravise donc il y a souvent eu des rapports très mauvais justement entre le monde et la classe et l'Elysée on le sait très bien donc les journalistes n'ont jamais hésité à parler d'un certain nombre de choses qui fachalisent je vais raconter un épisode en 73 Monsieur Bidou Monsieur Jacques Fauvet est directeur de la rédaction du Monde il est invité à l'Elysée justement par Giscard d'Estaing pour un déjeuner et il s'en va effectivement à l'Elysée et il est reçu par Giscard d'Estaing le déjeuner s'achève et le lendemain le monde titre sur les diamants de Bokassa avec Giscard d'Estaing impliqué et qu'est-ce que Giscard d'Estaing fait il prend son téléphone il l'appelle Jacques Fauvet il lui dit Monsieur Fauvet vous n'êtes qu'un imbécile vous êtes venu à l'Elysée hier pendant une heure deux heures on a déjeuné vous m'avez nullement dit que vous t'éteriez le lendemain sur les diamants de Bokassa alors Jacques Fauvet lui a dit Monsieur le Président je ne suis pas venu à l'Elysée pour vous donner la une du monde voilà donc ce sont des faits qui sont constants et qu'on ne peut pas comme cela parce que vous soutenez votre parti c'est qui est normal mais il faut le resituer à la juste place juste en 30 secondes juste en 30 secondes en 2004 le Président Bia disait ceci ceux qui s'intéressent à ma mort je leur donne rendez-vous dans 20 ans et j'ai dit que et donc il faut donner rendez-vous à la perspective la perspective la perspective arrive à échéance en 2024 et c'est restouettable que le monde prenne son mal en patience parce qu'ils auront le temps d'en rire ou d'en prêtre vous voyez le monde n'est peut-être pas les jumeaux camournais c'est bien cela le monde est fou le monde est fou vous voyez qu'on salue le courage de Bidoun Pat mais il termine sur une mauvaise note il termine sur une mauvaise note sur le culte de la personnalité nul ne connait ni le jour ni l'heure apparemment son mentor son chef connait le jour et l'heure il dit dans 20 ans mais c'est extrêmement grave et vous vous tombez dans ce culte de la personnalité attendez le meilleur le meilleur pour le Cameroun nous souhaitons tous pour le Cameroun quand vous me disiez monsieur bien je ne vous présente plus 10 minutes très chers messieurs je propose de dire un mot sur cette image effroyable du sergent Chevriam Fouda une image que l'on a pu apercevoir sur internet quelques fois dans des journaux également qui présente le fils du contre-amiral Fouda tué assassiné dit-on peut-être ailleurs et déposer là sur des rails une image qui choque Guizogo vous direz vous qui êtes du côté de l'arrivée oui c'est une image qui choque c'est une scène affreuse à laquelle on a été exposé qu'on a vécu bon maintenant on peut quand même se poser la question sur un certain nombre de morts mystérieuses vous savez vous vous souvenez que le colonel Étienne Onglon qui fait également partie de la garde du chef rapproché du chef de l'état a également eu son fils assassiné lui il était policier je crois ça remonte à trois ans maintenant tout à fait oui voilà et donc il n'y a pas eu de suite aussi à cette affaire là il a été violemment agressé chez lui effectivement assassiné on en a parlé pendant quelques jours aussi dans les journaux et puis depuis plus rien c'est le cas maintenant mais il y a aussi eu d'autres cas toujours dans l'entourage du chef de l'état on pourrait souhaiter effectivement qu'au regard de la puissance de la capacité de la possibilité qu'ont ces personnalités à pouvoir faire enclencher à faire marcher les services de renseignement et puis de sécurité qu'on est quand même le fin mot de toutes ces histoires là alors finalement ce sont des morts qui suscitent l'indignation de plus en plus de la presse j'adore belle on a par exemple vu cette semaine la nouvelle expression s'inquiète au bien s'interroger sur ces morts autour qui gravit tout de même autour de la sécurité présidentielle faut-il voir les choses de cette façon y a-t-il lieu de ce projet tout de suite je vais dire qu'une mort atroce peut arriver à n'importe qui absolument mais ce genre de situation arrivant à des personnalités publiques disons-le parce que c'est quand même l'ancien l'ancien aide-de-camp du chef de l'état qui est devenu conseiller spécial par la suite son fils est de la garde présidentielle il était sergent à la garde présidentielle qu'il meurt dans ces conditions-là la chronique populaire a vite fait de trouver des réponses plus ou moins évidentes à cette chose bon pourquoi il a été assassiné quelque part disons-le pourquoi va-t-on le déposer sur les rails il était déjà où il est sorti d'où pour aller où c'est un père de famille c'est vrai que nous sommes les hommes ils nous arrivent de sortir sans dire à madame ou à quelqu'un dans l'entourage que je veux à tel endroit parce qu'on devrait pouvoir savoir d'où il est sorti où il est allé et de là qu'est-ce qui lui a levé parce que c'est aussi simple quand on veut mener une enquête c'est très simple sauf si on ne venait la battre chez lui mais si on ne l'a pas abattu même si on l'a battu chez lui on doit pouvoir savoir avec qui il était jusqu'à une certaine heure c'est comme ça qu'on mène des enquêtes comment vous réagissez à cette série vous avez certainement aperçu cette image vous avez été au courant de cette information qui a même fait la une de certains journaux la presse c'est une gentelle avec raison tout à l'heure Jacques de Bel faisait savoir que n'importe qui n'importe quel homme peut être assassiné de façon plus ou moins inédite pourquoi la presse c'est une gentelle est-ce qu'il s'agit est-ce que c'est simplement parce que ce sont les hommes qui tournent autour du chef de l'état qui sont plus ou moins victimes je pense que la presse a tout à fait raison de s'indigner et d'ailleurs ce qui transparaît au delà de tout ce qu'on peut dire dans tous ces journaux qui ont évoqué le sujet c'est quand même comment dirais-je le flou le mystère qui grigne autour de cet on va dire assassinat parce qu'en vérité le corps effectivement est transporté et déposé sur la voie ferrée sur les rails il n'y a pas de traces de sang mais sur les planches de rails on voit du sang donc on voit bien qu'il y a eu derrière tout ça bien sûr tout on peut mourir on ne connaît ni le jour ni l'heure évidemment mais là on sent quand même qu'il y a eu machination alors est-ce un règlement de compte est-ce un assassinat froid un crime crapuleux on n'en sait strictement rien vous savez nous sommes dans un pays un état qui sillonne entre le monarchisme et le satanisme on ne sait pas parce que malheureusement cet assassinat et malheureusement c'est l'essence de Jamel entre le monarchisme et le satanisme ça veut dire que ce pouvoir est entre le rationnel et l'irrationnel on connaît on ne peut pas les citer ici bien entendu on est sur une grande chaîne respectée et respectable on ne peut pas citer les chefs les ministres en fonction qui se livrent dans des pratiques irrationnelles pour se maintenir au pouvoir je n'ai pas parlé non plus du chef de l'état bon bref ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui dans ce pays nous ne sommes pas dans une gouvernance objective et comment dirais-je rationnelle donc ce qui fait que nous sommes à la fois inquiétés par ce qui se passe d'ailleurs on peut évoquer également à ce même titre les crimes de Mimouman on n'a jamais pu le clarifier non plus c'est pas moins grave que ce qu'on a vécu là et bien d'autres encore le crime de monsieur de l'abbé Angèle Barnevin les deux sœurs de Saint-Mélima on n'en sait strictement rien il est disparu vous savez moi je pense qu'aujourd'hui on a envie de nettoyer la classe politique en termes de gouvernance nous avons un déficit d'intégrité et de comment dirais-je de 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 droiture chez nous et nous sommes et nous sommes politiques nous sommes dans les mœurs complètement dévoyés on ne peut pas continuer comme ça c'est pour ça que je me suis engagé en politique les gens les Camerounais aujourd'hui s'éloignent de la politique pas parce qu'ils n'aiment pas la politique ils n'aiment pas une certaine pratique de la politique c'est ça le combat que nous menons aujourd'hui et on ne peut pas approuver évidemment ce qui se passe que ça s'agisse de William Fouda ou d'autres personnes d'autres fils de généraux qui meurent on ne peut pas l'approuver nous condamnons avec énergie bien évidemment alors c'est celle de loi Bidou il y a une enquête qui est ouverte naturellement mais on peut quand même s'interroger et tout à l'heure Jacques Debel estimait qu'une enquête dans ce cas là peut sembler être facile peut sembler être raisée mais il y a de plus en plus des morts il y a des personnes qui meurent dans des conditions un peu difficiles à pouvoir expliquer des enquêtes sont ouvertes pour ci ou pour ça même pour d'autres faits qui n'ont rien à voir que se passe-t-il finalement ? A-t-on finalement le fin mot de ce qui s'est passé lorsque des gens sont projetés d'un immeuble se retrouvent là des enquêtes sont ouvertes a-t-on finalement le fin mot de ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut arriver un jour à dire voilà ce qui s'était passé à tel moment pour que nous arrivions à telle situation ? Merci la situation est grave et votre chaîne et vous-même avez le mérite d'avoir posé sur la table un problème qui semblait être tabou mais puisque ce problème semblait être tabou il a pris des proportions hautement importantes qui oblige les Camerounais à demander le droit de savoir et à exiger un droit de réponse tout à fait quand vous faites le bilan ces dernières 30 années de Camerounais morts de manière atroce douloureuse la liste est suffisamment longue vous avez Monseigneur Premier vous avez Maitre Ngongo vous avez La Père Angèle Benven vous avez M. Poundo vous avez les neufs vous avez les soeurs de les soeurs d'Opala vous avez Ndiomopokam défenestré vous avez vous avez le journaliste Bessala du journal le jour vous avez Koumkoum aplati sur le tour vous avez Fouda William vous avez le fils de Roland vous avez la Bembassi la Bembassi vous avez le délégué du gouvernement Amugnoma qui est mort de manière mystérieuse vous avez le fils d'Amugnoma qui a été assassiné il y a trois semaines vous avez le colonel Ananga qui est mort de manière mystérieuse vous avez le docteur Abbé Gatoufil qui est mort de manière mystérieuse vous avez le ministre Issym Baudon vous avez le magistrat Lundier vous avez Kuznjaoué dont les résultats des enquêtes des accidents ne sont jamais parvenus vous avez le ministre Belondoué vous avez la jeune cadre de la Béak mademoiselle Ngotonier vous avez avant-hier Etundi Etzomba Antoine alias Kiki retrouvé pendu dans sa chambre Je crois que quand vous avez devant vous des listes comme celle-là vous commencez par comprendre que l'insécurité est totale et pourquoi ce sujet devient-il tabou Je me pose une question madame ces enquêtes sont-elles des enquêtes impossibles ou sont-elles devenues des enquêtes impossibles du fait du fait de qui pourquoi l'incurie de la justice les capacités de la police les compétences de la gendarmerie amener des enquêtes j'ai dit stop et vraiment sur ce sujet-là il est grand temps aujourd'hui pour que les Camerounais commencent à avoir des débuts de réponse et il faut les leur fournir si vous ajoutez à tout ça les crimes des membomanes vous ajoutez les vols de bébés qui se multiplient chaque jour je crois que quelque part ceux qui ont en charge de la gestion du pays doivent comprendre que quand une enquête se conclut par une commission d'enquête a été mise sur pied et je dis ce garçon qui est mort hier Fouda c'est d'abord un soldat il n'est pas mort en guerre il appartient à un corps d'élite la garde présidentielle il est commando dans l'armée le message est adressé à qui ? à la GP à son père à la république beaucoup de choses je crois que l'heure a sonné pour qu'enfin on commence à lever légèrement et par le voile parce qu'après ça je ne suis pas sûr que les Camerounais accepteront encore avec la permission Sandrine je voudrais saluer Sandrine je vais saluer les propos de Saint-Louis et je suis très content que ce soit un militant du RDPC qui le dise j'espère qu'il va rester au RDPC parce qu'en vérité il y a le sujet comme ça nous sommes pratiquement invités merci également Sainte-Louis Bidou nous remercions également à Jacques Debel merci également à vous Guy Zogo merci à vous très chers messieurs d'avoir accepté cette invitation nous remercions également à vous messieurs et mesdames vous qui nous avez suivis cet après-midi en commerce de rester sur Kino à très bientôt au revoir merci